Si vous avez compris l'importance de créer du contenu et de publier du contenu sur Internet parce que vous avez besoin de vous faire connaître, parce que vous avez besoin que les gens trouvent votre contenu pour trouver vos produits, pour devenir client, si ça c'est clair, maintenant vous avez une deuxième question qui est certainement, quel contenu dois-je créer ? Comment trouver l'inspiration pour créer du contenu ? J'ai bien compris, mais je ne sais pas de quoi parler. Alors, j'ai pour vous six astuces. Ce que j'ai noté pour n'en oublier aucune. La première chose à faire, et c'est ce que les gens ont beaucoup de mal à faire, c'est de parler de soi-même, de son actualité, tout simplement. Je reviens d'un voyage aux Etats-Unis, j'ai appris beaucoup de choses. Pendant le voyage aux Etats-Unis, je faisais des stories sur Instagram. Après le voyage aux Etats-Unis, j'en parle en vidéo, j'en fais un podcast audio parce que j'ai appris des choses, parce que j'ai vécu des choses, parce que j'ai des histoires à raconter, des anecdotes qui sont intéressantes, drôles ou utiles pour le business, pour la vie personnelle. Donc, partez déjà de ce que vous vivez et c'est déjà beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il y a déjà beaucoup de choses à raconter. Deuxième astuce, c'est de simplement répondre aux questions. Pour tout vous dire, là, cette vidéo, je l'ai réalisée parce qu'il y a un membre de la famille Solopreneur qui a posé une question et du coup, je fais cette vidéo parce que je veux être utile. Et il n'y a rien de mieux que de répondre aux questions de nos prospects, de nos clients, parce que si une personne nous pose cette question, c'est qu'il y en a d'autres qui se posent cette question. Donc, autant faire une vidéo, répondre à une personne et répondre à toutes les autres personnes par anticipation. Et ce qui est bien sur YouTube, par exemple, c'est que cette question, si on la formule bien, on met ça en titre de vidéo, puis il y a des gens qui vont taper, par exemple, tutoriel Instagram qui vont tomber sur mes vidéos. Plutôt que moi répondre une fois à un client, je fais un tutoriel vidéo, je le mets avec comme titre, tutoriel Instagram. Et tous les gens qui taperaient un tutoriel Instagram sur YouTube tomberont sur ma vidéo. Et d'ailleurs, c'est une vidéo où je crois que j'ai dépassé 10 000 vues en un an parce que je sais qu'il y a d'autres personnes qui se posent cette question. Troisième type de questions qu'on peut… Troisième type de contenu, de choses qu'on peut partager, c'est tout simplement des problèmes qu'on a nous-mêmes vécu par le passé. Et encore une fois, si vous vivez un problème, il y a de grandes chances qu'il y a d'autres personnes qui ont vécu ce même problème. Par exemple, souvent, je cherche des plugins. Je le fais moi maintenant, mais avant… Exemple très récent. J'ai dû installer un certificat SSL sur mon serveur, puis installer le HTTPS sur mon blog. Et bien, plutôt que d'avoir trouvé cette réponse juste pour moi, parce que ce que je vais faire, c'est que je vais faire une vidéo parce que je sais que d'autres personnes vont avoir le même problème que moi ou ont déjà eu le même problème que moi. Donc, j'ai fait deux tutoriels que j'ai mis sur ma chaîne YouTube. Tout simplement, les problèmes qu'on a vécu nous-mêmes. Quatrième type de vidéo, ça va de soi, mais je pense que c'est important d'en parler. Alors, je parle de vidéo là, mais ça s'applique pour les podcasts, les livres, les e-books, les articles de blog, les posts Instagram. Mais quatrième type de contenu qu'on peut faire et qu'on ne fait pas assez souvent, c'est de promouvoir ses propres produits. Si vous croyez en votre produit, si vous voulez vraiment avoir des clients, il faut en parler, il faut en parler. Il ne faut pas avoir peur de déranger les gens. Pourquoi ? Parce que les gens, ce n'est pas parce que vous leur avez envoyé un email qu'ils vont acheter votre produit et ça ne se passe pas comme ça. Donc, dans vos emails, parlez souvent du produit que vous vendez. Parce que les gens ont besoin de voir que vous-même, vous êtes convaincu par votre produit avant d'eux-mêmes être convaincu. Et pour ça, il faut leur exposer régulièrement, il faut leur parler, il faut faire régulièrement la promotion de vos produits. Donc, promouvoir vos produits. Cinquième type de contenu que vous pouvez faire, c'est de parler d'un message qui vous tient à cœur. C'est de laisser presque la tête de côté et de parler de cœur à cœur. Moi, par exemple, parmi les messages qui me tiennent vraiment à cœur, c'est le business, la vie personnelle et la vie spirituelle, tout ça, c'est lié. Et on ne peut pas traiter les choses différemment. Et du coup, ça, c'est le genre de message que je vais partager de plus en plus. Autre message, c'est que dans l'ordre d'importance, la famille est toujours plus importante. que le business. Autre message qui me tient à cœur, c'est que beaucoup de gens sont dans des prisons dorées où quand je fais ça, parce qu'en anglais, on parle de golden handcuffs, des menottes d'or. On est dans une prison dorée, on a un boulot qui se passe bien et on n'ose pas tenter autre chose. C'est parce qu'on est bien dans notre prison dorée. Et moi, si vous connaissez mon histoire personnelle, je ne serais pas là où j'en suis aujourd'hui si je n'avais pas eu des circonstances familiales qui m'ont pratiquement obligé à devenir entrepreneur. Et moi, je ne veux pas que les gens attendent d'avoir un problème dans leur vie qui les oblige à se lancer dans l'entrepreneur. Je veux qu'ils prennent de l'avant, qu'ils se prennent en main et qu'ils soient proactifs. Donc, ça, c'est par exemple des messages qui me tiennent à cœur. Et vous, ça peut être des messages d'amour, des messages d'éthique, des messages d'écologie. Vous avez un business, par exemple, vous créez des sites web. Vous allez me dire, mais je n'ai pas de message à divulguer. Je suis graphiste. Ce n'est pas opportun pour moi de parler d'écologie. Moi, je pense que si. Je pense que si parce que les gens, ils n'ont pas envie juste d'avoir affaire à un graphiste ou à un webmaster. Ils veulent un être humain. Donc, si par exemple, tu parles de ton combat contre, par exemple, le racisme, tu vas attirer certains clients qui peut-être auraient été indifférents à ton offre commerciale si tu n'avais pas parlé de ça. Tu vas aussi en rejeter certains. Et c'est pour ça que beaucoup de gens ont peur. Et on va en parler après. Donc, ils ont peur de rejeter les gens et ils veulent toucher les 100 millions de francophones dans le monde. Moi, mes prospects, c'est 100 millions et je veux plaire à tout le monde. Non, ça n'a rien de plaire à tout le monde. Quelques dizaines de clients, quelques centaines de clients, quelques milliers de clients peuvent te rendre riche. Certains n'ont pas besoin d'attaquer les 100 millions de clients. Moi, par exemple, je parle souvent de ma foi, pas souvent, mais je parle parfois de ma foi chrétienne. Je sais que ça rejette certaines personnes, mais il y a d'autres personnes qui sont intéressées parce qu'elles se disent « Waouh, il y a quelque chose en toi que j'aime bien. » Et puis, sixième point, c'est ce que vous apprenez. Tout simplement, moi par exemple, je lis ce livre, j'ai mis plein de post-it et je vais en parler. J'ai même un produit un peu secret que je ne partage pas. C'est un club de lecture où le concept, c'est vous payer et tous les mois, on se retrouve une fois par mois et on parle d'un livre. Ce n'est même pas quelque chose qui m'appartient. Mais je veux partager quelque chose que je viens d'apprendre. Et c'est une très bonne transition pour conclure cette vidéo, pour vous dire que les idées, en réalité, ce n'est pas ça qui vous montre. Si vous faites un brainstorming, vous allez avoir plein d'idées. Par contre, souvent, on a peur de ce que les gens pensent. Par exemple, « Ah mais Lingen, tu copies le connu, ce n'est pas original. » Je veux dire que ce n'est pas important. À partir du moment où je ne plagie pas, où je ne dis pas que c'est à moi alors que ça vient d'un autre auteur, ce qui est important, c'est la valeur que vous apportez à votre communauté, à vos prospects, à vos clients. Ce n'est pas d'être original. Ce n'est pas d'être le tout premier à parler de quelque chose. D'accord ? Donc, c'est vraiment important de garder en tête que vous êtes là pour apporter de la valeur. Vous n'êtes pas là pour valider votre propre estime de soi. Et ça, c'est vraiment important parce qu'on a peur du rejet. Mais on a peur du rejet, sauf que là, sur Internet, quand on crie du connu, c'est complètement différent. Par exemple, moi, quand j'étais au lycée, au collège, j'aimais bien faire des blagues avec les amis. Du coup, on faisait beaucoup de blagues. Et puis, de temps en temps, il y avait une blague foireuse qui n'était pas drôle. Et bien là, les gens, ils silencentent et puis on se faisait charrer parce qu'on voulait charrer, mais ça n'a pas marché. Je ne sais pas si vous voyez. Bref, tant mieux si vous n'avez pas eu cette enfance. Sauf que sur Internet, c'est différent. Sur Internet, vous pouvez publier 100 vidéos. Il y en a 99 qui sont nulles, il y en a une qui est bonne. Et puis, c'est tout. Vous n'avez pas besoin de faire 100 bonnes vidéos. Ça ne sert à rien parce que ça ne vous coûte pas d'argent, d'héberger. Et puis, les gens, ils vont regarder ce qui leur plaît. Et puis, vous pouvez toujours supprimer. Donc, pensez à la valeur que vous apportez aux gens. Ne pensez pas au pourcentage de qualité que vous allez apporter. Quel est le pourcentage de contenu que vous allez créer qui va plaire ? Non. Moi, je n'ai pas 400 vidéos sur ma chaîne YouTube. Je n'ai pas besoin que les 400 vidéos fassent des millions de vues. J'ai juste besoin d'une dizaine, d'une quinzaine, de 50 vidéos qui plaisent à peu près, voire plus, pour que ça me ramène du business. Si vous avez des suggestions, des recommandations, n'hésitez pas à laisser un commentaire en dessous de cette vidéo. Et puis, si vous voulez rejoindre la famille Solopreneur et vous voulez savoir en quoi ça consiste, je vous invite à cliquer sur le lien en dessous de cette vidéo. Je vous dis à très, très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao ! C'était Lingen.